Bonjour à tous, il est 13h, je vous propose qu'on commence ce webinaire. Je me présente, je suis Marie Coquet, je travaille à Lacta et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi. Et aujourd'hui, je serai l'animatrice de ce webinaire. Juste en introduction, vous avez, par rapport aux fonctionnalités qui vous sont proposées pour interagir, vous avez deux boutons à votre disposition. Il y a un premier bouton qui s'appelle Discussion, Converser ou Tchat, selon la version de Zoom que vous utilisez. Ce bouton est plutôt à utiliser pour nous faire remonter des informations un peu d'ordre général. Et il y a un deuxième bouton que l'on vous conseille vivement de conseiller pour interagir avec les intervenants, qui est le bouton Q&R pour que vous puissiez poser tout au fil des présentations vos questions directement via cet onglet-là. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du partenariat Acta-Agrinium et j'en profite au passage pour remercier Agrinium, qui nous met à disposition gratuitement cette plateforme Zoom. Ce webinaire, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le dernier webinaire de cette première saison que l'on organise. C'est le cinquième. Au total, il y aura 15 webinaires qui vont vous être proposés, organisés autour de trois saisons. Il y a eu cette première saison au printemps 2022. Il y aura une autre saison de cinq webinaires à l'automne et une dernière saison de programmés au printemps 2023. Chaque webinaire est organisé autour d'une thématique. Et pour chacun d'eux, on fait témoigner deux à trois projets expé en mixant autant que possible les filières. Chaque webinaire a une durée d'une heure quinze. Donc, c'est organisé à chaque fois un jeudi de 13h à 14h15. Et donc, les projets ont 15 minutes de présentation. Donc, bien évidemment, ils ne peuvent pas présenter l'intégralité de leurs travaux et seulement une partie par rapport à la thématique d'intérêt du webinaire. Par rapport au déroulé de ce webinaire, nous allons proposer un temps de questions-réponses à la fin de chaque intervention. Donc, tout au cours des interventions, n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, via le bouton Q et R. Et à la fin, on prendra cinq minutes pour essayer de traiter un maximum de questions. Si jamais on n'a pas le temps de toutes les traiter, les intervenants auront la main, soit pour y répondre en direct à la suite, via l'onglet questions-réponses. Ou sinon, ils le feront de manière un petit peu déconnectée à postériori du webinaire. Et on vous transmettra la liste des questions-réponses en même temps qu'on vous communiquera le lien pour accéder au replay. On a bien conscience des limites d'interaction avec ce format webinaire où on vous propose de poser des questions uniquement par écrit. Sachez qu'à la fin de ce webinaire, on vous diffusera les coordonnées de chaque intervenant. Et donc, si vous souhaitez approfondir les échanges avec eux, bien évidemment, on vous invite à les recontacter en direct pour approfondir les points qui n'auraient pas pu être traités aujourd'hui. Avant de commencer, peut-être juste un petit rappel sur le réseau DÉFI-XP, qui est la composante expérimentale du réseau DÉFI. À savoir que le réseau DÉFI a un deuxième dispositif qui le compose, qui est le dispositif ferme, qui en fait est un réseau d'agriculteurs, de 2000 agriculteurs, qui se sont engagés volontairement dans la réduction des produits phytosanitaires. Au niveau du réseau DÉFI-XP, c'est un réseau d'expérimentation composé de 41 projets qui ont débuté en 2018 ou 2019 et qui s'achèveront soit en 2023 ou 2024. Ces projets sont financés dans le cadre du plan éco-phytos et test à l'échelle des systèmes de culture, voire au-delà, jusqu'à l'échelle de territoire, des combinaisons de leviers et une approche agroécologique pour favoriser la régulation naturelle des bioagresseurs. Et ainsi, du coup, limiter l'usage des produits phytosanitaires vraiment en ultime recours. Au total, le réseau est composé de 41 projets, 197 sites expérimentaux et on compte près de 260 systèmes innovants qui sont expérimentés dans ce réseau. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site Éco-phytopique où vous pourrez trouver plus d'informations sur ces projets. Sachez également que les projets sont en cours d'expérimentation. Donc, les pages vont aussi être amenées à être enrichies au fur et à mesure de l'acquisition des résultats et notamment d'ici la fin des projets, il y aura une nouvelle phase de remplissage. Donc, pour revenir vraiment à ce webinaire qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique de gestion des adventices en diminuant ou supprimant totalement les herbicides tout en conservant une production de qualité. Donc, pour cela, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants qui sont Sébastien Darras de l'INRAE pour le projet Système Éco Plus. Donc, c'est un projet en grande culture. Fabrice Lereux du CTIFL pour le projet Révatra, donc en arboriculture et plus précisément sur l'amende. Et Vincent Selyer d'INRAE pour le projet Rézopès qui est aussi en grande culture. Et j'en profite également pour citer qu'il y a mon collègue Amérique Émonet qui est en appui dans les coulisses pour gérer tout ce qui va être questions-réponses. Donc, je vais tout de suite donner la main à Sébastien pour présenter le projet Système Éco Plus, qui est un projet qui est centré sur un site expérimental à Estréments, en région Hauts-de-France. Ce projet se focalise sur des systèmes en grande culture avec un fort niveau de rupture dans l'usage des produits phytosamitaires et plus particulièrement des herbicides. Et c'est un projet qui vise expérimenter des systèmes qui sont performants également en termes d'autonomie azotée et de bilan de gaz à effet de serre. Donc, dans ce projet, il y a quatre systèmes innovants qui sont testés en betterave et en céréales. Il y a également deux systèmes de référence qui sont présents en parallèle. Et donc, les objectifs de réduction d'IFT dans ces projets vont de moins 50 jusqu'à moins 100 % d'IFT selon les systèmes. Donc, je m'arrête là pour l'introduction et je te donne la main, Sébastien, pour que tu partages ton écran et que tu enchaînes avec ta présentation. Bonjour à tous. Je suis Sébastien Daras. Et donc, moi, je vais vous parler de l'essai Système Eco+. Donc, le sommaire de la présentation, voilà, elle va se dérouler en cinq parties. Donc, je vais faire une présentation générale, mais du coup très rapide, puisque Marie vient déjà d'aborder le sujet. Ensuite, je vais faire un focus sur un système performant sur la durée de 2012 à 2021. On y verra la rotation, la gestion des adventistes, les indicateurs de performance. On abordera ensuite des enseignements sur les systèmes SCOPE en non-labours qui ont été testés de 2012 à 2018. On fera un premier retour sur les nouveaux systèmes testés. Et enfin, il y aura la conclusion. Donc, Système Eco+, du coup, ça vise à tester des systèmes de culture qui réduisent fortement, voire qui suppriment l'usage des produits phyto. Donc, c'est un projet qui est multipartenariat. Et du coup, entre trois unités INRAE, donc l'unité expérimentale Grande Culture, Innovation et Environnement, dont je fais partie et qui pilote le projet, l'unité mixte de recherche transfrontalière Bio-Eco-Agro, l'unité mixte de recherche Eco-Sys, et enfin, notre partenaire, Agrotransfert Ressources et Territoires. Donc, ce projet fait suite au premier projet Système Eco-Opuissance 4 qui avait été développé et testé sur la V1 d'Eco-Fyto de 2012 à 2018. Les objectifs de Système Eco+, c'est de mettre au point des systèmes de culture innovants avec un objectif de diminution d'IFT de moins 50 % à moins 100 %, avec surtout une réduction similaire au niveau des herbicides. Ça, c'est très important à rappeler. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer ces systèmes de culture au travers de différents indicateurs et enfin, de faciliter l'appropriation des résultats par les agriculteurs. Donc, les systèmes testés ont été co-conçus. Donc, on a organisé deux ateliers de co-conception avec les différents experts, donc des conseillers agricoles, des instituts techniques et des chercheurs, pour arriver à différentes modalités à tester. Donc, vous les voyez, des systèmes betteraviers principalement avec des objectifs de baisse d'IFT, avec également des objectifs de baisse des apports azotés minéraux, des systèmes betteraviers conduits en bio avec l'huile mécanique ou avec couverture du sol. Et il y a également des systèmes SCOP en non-labour qui ont été testés de 2012 à 2018 et que je pourrais aborder dans cette présentation. Donc, maintenant, je vais faire un focus sur un des systèmes performants, sur le système performant qui s'appelle système betteraviers moins 50% d'IFT éco-phyto-1. Donc, voici la rotation qui a été testée. Donc, il y a deux types blé, betterave blé, donc poids de printemps ou poids d'hiver. Donc, poids de printemps sur la V1, poids d'hiver sur la V2, colza, orges de printemps. Donc, sur cette rotation, on a mis en place différents leviers agronomiques, des leviers qui étaient maîtrisés ou encore en phase exploratoire en 2012. Voilà, on a intégré de la lutte chimique, on a intégré des moyens de lutte physique en culture, des moyens de lutte physique en interculture, des stratégies d'évitement, des stratégies d'atténuation et des actions sur le stock semencier. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces leviers. Je pense que maintenant, c'est des choses qui sont assez développées. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par la suite. Donc là, je vais m'attarder maintenant à décrire le degré de satisfaction de gestion des adventices dans les cultures année par année. Donc, en 2013, nous avions commencé la rotation par un blé et nous avions été moyennement satisfaits, bien que la parcelle était propre, mais on est moyennement satisfaits parce qu'il y avait un IFT qui était un peu élevé pour cette première campagne. Et du coup, ça, c'est vraiment lié à la phase d'apprentissage du système. En 2014, nous avions de la betterave. Là, on s'est jugé satisfaits du résultat final. Donc, il y avait également la phase d'apprentissage du désherbage localisé avec la rampe de traitement. Et du coup, on s'est retrouvé qu'un IFT herbicide qui est largement améliorable, même s'il rentrait dans les objectifs de baisse, il est largement améliorable. Toutefois, il restait quelques kénopodes sur les rangs qui ont nécessité quelques heures de désherbage manuel, mais vraiment quelque chose qui était tout à fait tolérable pour un agriculteur. En 2015, nous revenons sur du blé et là, la parcelle était propre et un IFT faible. Du coup, nous sommes satisfaits de la situation. En 2016, il y avait du poids de printemps implanté sur la parcelle. Donc, 2016, rappelez-vous, c'était le printemps qui était très pluvieux, une année difficile. Donc, du coup, on s'est retrouvé à la moisson avec une présence de renouées lisons à graines, donc dû à plusieurs facteurs. Il y a eu le premier passage chimique qui n'a pas été efficace du tout. Donc, on parle souvent du manque d'efficacité des outils de désherbage mécanique. Là, on a pour le coup un exemple du manque d'efficacité également des herbicides chimiques. Donc ça, ça a entraîné le besoin d'un rattrapage sur des avantages qui étaient déjà trop développés. Et du coup, on a eu également une faible efficacité. Donc, c'est pour ça que les renouées lisons ont pu se développer dans la culture. Donc là, on a jugé le résultat moyennement satisfaisant. Sur le colzat 2017, on a acquis une bonne maîtrise des adventices. Donc ça, c'est grâce à la possibilité de réaliser du traitement localisé sur le rang, couplé à un binage de l'interrand, donc soit en entrée d'hiver, soit en sortie d'hiver. Et là, sur le colzat, c'est vraiment une culture qui se prête bien à cette réduction d'herbicides. Et enfin, sur l'orge, l'idée en 2018, c'était de gérer le désherbage de l'orge uniquement avec du désherbage mécanique. Donc, ça s'est avéré insuffisant. Il a fallu réaliser un rattrapage chimique pour au final avoir une parcelle qui était très propre. Mais toutefois, avec des pertes de pied liées au passage très agressif de l'air cétri. Dans ces essais, on teste des choses. Là, on avait voulu tester l'agressivité maximale et ça a vraiment entraîné beaucoup de pertes de pied. Donc, globalement, sur la rotation, sur cette première rotation, on est satisfait des résultats, bien qu'il y ait quelque chose à améliorer. Mais voilà, en prenant en compte la phase d'apprentissage, on est satisfait. Donc, sur la deuxième rotation qui a commencé en 2019, vous voyez qu'il y a des cultures qui ont changé. Donc, le poids d'hiver a remplacé le poids de printemps pour deux principales choses. C'était qu'il est plus sécurisant face au printemps sec et il est également beaucoup plus étouffant vis-à-vis des adventices. Et également, le maïs qui a remplacé la betterave. Ça, c'est lié aux conditions particulières du COVID dans les domaines expérimentaux in-règues. En 2019, on est satisfait de la gestion de l'enherbement, bien qu'on ait eu recours à de l'estimage car il y avait présence de graminées à l'épiaison du blé, principalement des agrostis et des fol-avoines. Ça, ça peut s'expliquer par le fait qu'on a réalisé un désherbage chimique de printemps et que, du coup, sur les graminées, on a été moins performants. Au niveau du maïs 2020, bon, là, on est très satisfaits, mais vraiment, c'est à prendre avec des pincettes parce que, voilà, c'est un semi très tardif de fin mai, un printemps très sec, du coup, pas de levée d'adventices, du coup, on n'a pas eu besoin de combattre les adventices. En 2021, donc là, on a changé de stratégie, on a fait un désherbage chimique d'automne à faible dose associé à du binage au printemps et là, du coup, on a vraiment eu un très bon résultat, le meilleur résultat des cas de blé, enfin, un des meilleurs résultats des cas de blé qui ont été réalisés sur cette rotation. Et en 2022, donc, on a du poids divers d'implantés. Donc là, déjà, on a déjà eu besoin de deux désherbages chimiques de printemps avec une action sur gaillet qui est peu satisfaisante. Donc voilà, et ce qui va peut-être nous sauver, on l'espère, c'est justement la grosse biomasse du poids divers qui, en ce moment, étouffe vraiment les adventices et du coup, elles ne peuvent pas se développer. Elles restent vraiment à un stade petit. Donc, on espère qu'on peut compter là-dessus pour maîtriser les gaillets jusqu'à la récolte. Voilà, globalement, sur cette première moitié de rotation, on est satisfait, même si, attention, on a deux cultures de blé, deux cultures où on maîtrise quand même bien la conduite avec réduction d'intrants. Donc, attention, à voir si le poids divers confirme cette année. Je vais passer maintenant aux résultats de ce système Bétravier-50. Donc, voilà, on va aborder les IFT herbicides, les IFT totaux, rendement et marge. Donc, sur les IFT herbicides, on voit que de 2013 à 2018, à 3 années sur 6, on n'atteint pas les résultats de baisse d'IFT de moins 50 %. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que la moyenne de la rotation 1, on réalise les objectifs avec un IFT herbicide de 0,88, alors que la moyenne régionale de ces cultures est à 1,83. Si on va jusqu'à 2013-2021, pareil, on est dans le même créneau, 0,87 contre 1,84. Donc, on voit que l'année 2020, elle est sortie de l'essai, on en tient un peu compte, on voit qu'on a un très faible IFT herbicide, mais on a également un très faible rendement et du coup, une marche ne veut pas dire grand-chose. Si on passe aux IFT totaux, c'est des systèmes qui sont très performants. On atteint vraiment très largement les objectifs de baisse en ne faisant pas de gros efforts, en adaptant vraiment la situation, la variété, en activant différents leviers agronomiques, on arrive très rapidement à baisser très fortement les IFT contre les maladies et les ravageurs. Au niveau des rendements, on peut voir que les rendements sont satisfaisants, notamment sur les blés, les betteraves, le colza. En 2016, on voit que, on se rappelle, printemps très pluvieux, du coup, le poids fait à peine 30 quintaux. Ici, dans le secteur, c'est vraiment la culture, une des cultures qui a vraiment le plus souffert de ce printemps catastrophique, qui a entraîné du coup, une marge négative pour nous. Donc, on est vraiment très fortement impacté dans ce système par cette culture de 2016. Également, en 2018, l'ange de printemps qui n'atteint pas le rendement espéré. Et ça, c'est principalement dû aux pertes de pieds, liés à la RCTRI. Au niveau des marges, on constate sur la rotation une marge de 1 016 euros par hectare. Et si on augmente la moyenne de 2013 à 2021, on voit que la marge commence à remonter petit à petit et atteint presque les 1 100 euros par hectare. Donc, ça, c'est pareil, à faire attention aussi parce qu'on est sur deux blés, deux blés avec des bonnes marges qui font aussi balancer la balance en notre faveur. Ça, ce sont les résultats de la rotation à l'échelle des... Enfin, les résultats du système à l'échelle de la rotation comparé à la référence et au système moins 70. Donc, on voit que le système Bétravier moins 50 et qu'au phytoin, il respecte les baisses d'IFT herbicides, les baisses d'IFT totaux. Il est bon au niveau de la gestion des biograisseurs, donc adventisme, maladies, ravageurs. Par contre, voilà ce qui nous pénalise un petit peu, c'est la marge qui est plus faible de 13 % par rapport à la référence. Ça, voilà, c'est vraiment lié au poids de 2016 alors que la référence, elle, était implantée en colza en 2016 et pour le coup, dans le secteur, le colza, c'est vraiment la culture qui s'en est le mieux sorti. Je fais juste un petit point aussi sur le temps de travail. Donc, le temps de travail sur le système Bétravier moins 50 est supérieur de 5 %. au système de référence. Donc, ça reste tout à fait acceptable. Donc, un petit point rapide d'enseignement des systèmes SCOP en non-labour qui ont été testés de 2012 à 2018. Donc, les parcelles étaient situées sur des parcelles avec un historique non-labour de 20 ans avec une forte pression adventiste et qui va le rester, qui restera élevé tout au long de l'expérimentation. Donc, à l'époque, on avait le choix entre prioriser soit les leviers de gestion des adventices ou prioriser les bonnes conditions d'intervention en non-labour. Vu la pression, on s'est dit qu'il vaut mieux essayer de mettre en place les leviers de gestion des adventices pour espérer atteindre les objectifs de baisse. Finalement, la multiplication des passages a certainement affecté la structure du sol, les lits de semences. Du coup, on a souvent constaté des leviers des plantes qui étaient difficiles et des cultures qui pouvaient mal couvrir. Du coup, ça laissait le champ libre aux adventices pour se développer et les rendements étaient vraiment souvent impactés. On a juste réussi l'objectif de baisse de moins 50 % et l'objectif de baisse de moins 70 % a complètement été dérisoire et pas atteint. Au niveau des performances économiques, on constate que ça se dégrade fortement avec des baisses de moins 30 à moins 40 % selon les modalités. Je vous fais juste quelques éléments, les premiers éléments sur les nouveaux systèmes testés. On a une modalité qui s'appelle T5, on a des objectifs de réduction de moins 65 % de la dose d'azote. Ça, c'est principalement compensé par l'implantation de légumineuses dans les systèmes, que ce soit par l'implantation de cipans ou en culture. L'année prochaine, par exemple, on va implanter du trèfle violet. On a des objectifs de couverture du sol également. Ça, ça passe par des semis de légumineuses sous couvert de céréales. à l'aide de smart direct à disques. C'est la photo de gauche, là, c'est du trèfle blanc sous couvert de triticale. Et des semis de cipans avant la moisson avec des graines enrobées d'argile réalisées à l'épandeur d'engrais. Ça, c'est pareil, c'est une technique qui a été développée par notre partenaire agrotransfert et qui s'avoue être intéressante dans des systèmes qui ne sont pas trop, où il n'y a pas trop de pression d'adventice. Et enfin, on conduit des systèmes bio depuis 2016, après deux ans de luzerne et en intégrant différents leviers agronomiques. Pour conclure rapidement, en termes de faisabilité sur les systèmes labours, les leviers sont réalisables, mais ça nécessite une phase d'apprentissage de l'agriculture. Ça nécessite également une très bonne réactivité et une adaptation continue des stratégies. En non-labours, on a remarqué de l'antagonisme avec certaines interventions de travail ou non-travail du sol. Au niveau de l'efficacité, la flore adventice, elle est stable ou elle est en baisse selon les modalités. Et on constate une très bonne maîtrise des maladies et des ravageurs. Au niveau des performances, les performances techniques et économiques sont satisfaisantes dans le système betteravier. Il y a certainement un besoin de développer ou d'adapter des filières pour aller plus loin et pour valoriser de nouvelles cultures. Et enfin, en termes de transfert, on a aujourd'hui besoin de mesurer l'impact de la transposition à l'échelle d'une ferme en prenant en compte les contraintes de l'exploitation en termes de débouchés, par exemple, et surtout la disponibilité en matériel et en main-d'oeuvre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sébastien. Timing parfaitement respecté. Du coup, on va pouvoir prendre des questions-réponses, des questions qui ont été posées pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de poser vos questions. Il est encore temps d'utiliser cet onglet Q&R. Donc, première question. Mais même si tu y as, je pense, répondu à l'oral, mais on va le reclarifier par rapport à la réduction d'IFT que tu présentes, elle est bien calculée par rapport à une référence moyenne territoriale. C'est bien ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, il y a une autre question par rapport au pilotage de votre système. En fait, vous les avez conçus à un moment donné. et en fait, est-ce que vous appliquez ce qui avait été prévu initialement, même si ça peut être un peu déconnecté de la réalité, ou est-ce que vous adaptez ce que vous avez conçu et vous le pilotez un peu en temps réel et si oui, sur quoi vous vous basez pour le faire évoluer ? Effectivement, on a co-conçu au départ un ensemble de règles de décision et on est vraiment dans l'adaptation continue et on s'adapte vraiment aux situations des campagnes et on se remet toujours en question et on essaie de choisir la meilleure technique selon le profil de l'année ou de la culture en cours. On ne s'interdit pas de déroger un peu à ce qui était prévu au départ. Une autre question par rapport à la satisfaction du coup je pense par rapport à la gestion des adventices sur quoi vous vous basez pour faire cette évaluation de vous dire si vous êtes satisfait ou non ? Est-ce que vous faites des observations ? Comment vous procédez ? Alors là, c'était vraiment de la satisfaction d'expérimentateurs de terrain. Pour mesurer un peu le suivi des adventices effectivement, on fait des observations sur des cadres en fait des zones qui sont géoréférencées où on revient régulièrement tout au long du cycle de la culture, on revient vraiment au même endroit au long du cycle de la culture et on va faire plusieurs observations afin de prendre en compte vraiment la dynamique de la population et qui nous permettent de définir ou pas si les objectifs de baisse et de maîtrise de l'enherbement sont atteints. Donc là, je n'ai pas pu rentrer dans le détail. J'avais prévu de vous présenter des graphes justement sur la dynamique des populations adventices mais le timing est vraiment trop court pour ça. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si on peut en discuter. Merci. Il y a aussi une autre question par rapport au résultat que tu as présenté donc vraiment sur un point en particulier sur le poids en 2016, tu présentes une marge négative mais la personne c'est Emmanuel Méreau qui est aussi parti du réseau des filles qui dit le rendement effectivement faible mais à côté de ça il y a sûrement eu un niveau de charge faible. Quelles sont un peu les charges qu'il y a eu derrière à part les semences ? Alors je ne voudrais pas je n'ai pas l'ITK sous les yeux et ça remonte déjà un peu. Je ne l'ai pas je ne voudrais pas dire de bêtises je peux y revenir. Non mais peut-être il y a des coûts quand même de passage de travail du sol Ah oui du coup il y a certainement eu du travail du sol il y a eu des fossiles réalisées il y a eu du désherbage mécanique il y a eu du coup de passage chimique il y a eu du coup il y a les herbicides qui sont multipliés par deux après je ne veux pas 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 je reprenne exactement l'ITK mais voilà c'est ça c'est chargeux très bien Emmanuel si tu veux creuser un peu plus n'hésite pas à revenir voir Sébastien il y a des questions par rapport du coup aux matières actives qui sont utilisées en tant qu'herbicides alors je ne sais pas si c'est facile d'y répondre rapidement à l'oral sinon je peux te laisser peut-être la main pour y répondre a posteriori je ne suis pas spécialiste du coup je travaille en collaboration avec un ingénieur de la chambre d'agriculture du coup c'est plutôt lui qui serait à même d'y répondre et pas moi du coup mais oui je peux prendre la question il y a une autre question du coup par rapport au glyphosate quelle a été votre approche par rapport au glyphosate en interculture est-ce que vous comment vous avez géré l'arrêté de de cette molécule de ce produit là alors de mémoire le glyphosate on l'utilisait une seule fois en 2014 c'était en 2014 juste avant d'implanter les betteraves on avait des jeunes matricaires sur la bourre et à l'époque on commençait vraiment dans les essais systèmes à réduction des herbicides et du coup en collaboration avec l'ITB on a pris le choix d'impliquer un glyphosate pour détruire les matricaires aujourd'hui on le gérerait certainement très différemment enfin en tout cas sans glyphosate et après dans l'utilité expérimentale INRA du coup alors si je ne me trompe pas le glyphosate est interdit depuis 2021 je crois que c'est ça 2021 ou 2020 et bon du coup forcément on n'utilise plus mais vous voyez on en a vraiment utilisé une seule fois depuis 2012 sur sur ce système sur ce système là et on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de de problèmes de vivace sur ces systèmes on n'a pas de chardon on n'a pas de on n'a pas de rumex donc bon ça se passe plutôt bien très bien merci beaucoup alors il y a d'autres questions qui sont arrivées dans l'onglet les questions réponses donc Sébastien si tu as le temps tu peux y répondre en direct ou sinon à la postérieure du webinaire on est obligé de s'arrêter là pour laisser vraiment le temps pour chaque intervenant de faire sa présentation dans de bonnes conditions donc je te propose d'arrêter le partage d'écran et donc je vais tout de suite introduire la prochaine intervention qui sera sur le projet REVATRA pour reconception d'un verger amandier pour une transition réussie vers l'agroécologie donc c'est une expérimentation qui a lieu sur un site de la station de la Pugère qui est dans le sud-est et donc expérimentation sur verger d'amandier qui vise un objectif de réduction d'IFT de moins 60 à moins 80% donc il y a deux systèmes de présence sur ce site un système de référence classique par rapport aux pratiques des amendiculteurs régionaux et un système innovant donc vous présentez en plus en détail Fabrice qui est basé à la fois sur la reconception mais aussi qui utilise différents leviers qui vont de l'efficience jusqu'à de la substitution donc Fabrice je te laisse la main tu peux partager ta présentation c'est bon Fabrice on voit ta présentation par contre tu n'as peut-être pas activé ton micro on ne t'entend pas est-ce que tu peux réactiver ton micro désolé c'est les joies du direct je me suis embrouillé pardonnez-moi avec la souris donc je vous remercie je vais vous présenter rapidement et vous donner un peu le ressenti sur du projet REVATRA qui est assez récent en fait qui a démarré en 2017 avec une implantation de verger qui s'est fait en 2018 2019 donc c'est un projet qui est coordonné par le CTIFL en partenariat avec la station de la Pugère comme vous l'avez souligné Marie et la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône avec donc voici très rapidement le plan je vais recontextualiser le projet pour présenter ensuite les objectifs les résultats qu'on attend sur ce projet qui est quand même tout récent les premières observations qu'on a sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui à savoir la gestion de l'énervement et vous présenter le retour d'expérience je ne vais pas vous abreuver de chiffres et de tableaux mais bien vous faire un retour d'expérience et un ressenti et enfin le bilan donc très rapidement pour l'amende c'est une production qui est en plein boom en ce moment comme vous le voyez sur le graphisme à côté qui en fait représente que la production américaine je ne dis que mais bon c'est le principal producteur et avec une demande qui est soutenue vous avez quelques chiffres qui attestent vraiment de l'engouement qu'il y a au niveau international sur cette amende mais à contrario la France a peiné et depuis 2014 la production n'a cessé de chuter mais qui depuis 4-5 ans renaît un peu de ses cendres je dirais donc renaissance qui se fait suite à de nombreuses années mais de recul et avec un engouement récent des producteurs qui est lié qui est je dirais multifactoriel et il repose sur un ensemble d'éléments économiques techniques environnementaux au croisement même de projets d'entreprises et de relance politique auprès des territoires et des collectivités territoriales mais bon au regard des nouvelles contraintes sociétales et environnementales voire même politiques qui impactent les cultures fruitières je dirais en règle générale et les filières arboricoles l'amende doit évoluer et réaliser également sa transition agroécologique et maintenant elle n'est plus considérée en tout cas comme une option mais comme une nécessité donc l'objectif du projet comme vous l'a souligné Marie consiste à baisser de 60 à 80% l'IFT existant qui est pour l'amendier qui tourne entre 6 à 8 par an selon les données climatiques donc là-dessus bien entendu l'objectif qu'on s'est donné c'est aucun IFT insecticide fongicide en dernier recours et bien entendu pas d'IFT d'herbicide bien sûr tout en maintenant une rentabilité économique de la culture d'amendier en prendre en compte notamment avec le choix des leviers choix des leviers qui sont faits chaque année auprès d'un groupe technique qui permet une sorte de flexibilité dans les choix des leviers pour tendre vers cet objectif donc l'idée c'est vraiment de reconcevoir un verger associé à des leviers d'efficience et de substitution alors les résultats attendus c'est identifier un nouveau un nouveau système un agro-système innovant performant et transférable aux agriculteurs régionaux lever les certains blocages de la culture de l'amendier notamment en culture biologique déterminer les leviers les plus pertinents et l'incidence des combinaisons et enfin intégrer ces évolutions au niveau de plans de relance régionaux voire nationaux par une communication pertinente et accessible auprès des arboriculteurs donc comme vous l'a dit en introduction Marie donc le le site d'expérimentation est situé à la station de proximité de la station de la Pugère qui gère je dirais d'un point de vue purement technique le verger qui est lui-même situé à quelques kilomètres de la station sur un sol de colline filtrant isolé des habitations alors une forme assez irrégulière mais pour laquelle nous avons nous pouvons apporter l'irrigation alors ce verger est d'un seul tenant de deux hectares dans lequel a été installé deux systèmes différents un premier un premier système c'est dans le désordre je vais les afficher tous les deux le premier système qui est un système de référence c'est à dire qu'il est censé représenter le verger d'amandier tel qu'il est pratiqué par les amandiculteurs aujourd'hui il se présente sous cette forme c'est à dire c'est un verger où les arbres sont menés en gobelet avec une densité de plantation qui est de 6 mètres sur le rang à 6 mètres sur l'intervent et on a pris deux variétés traditionnelles qui sont utilisées de façon assez importante par les producteurs français à savoir la variété Lorane et ferragnès greffé sur le porte-greffe tout aussi classique GF 677 donc c'est sur cette partie qui représente une surface de 1 hectare et on a essayé de reproduire en tout cas d'appliquer toutes les pratiques utilisées par les producteurs mais en allant vers les meilleures pratiques les bonnes pratiques ce qu'elles devraient être aussi pas que et donc on a mis en penchant en comparatif un verger cette fois-ci qu'on a défini comme étant innovant où là on va pratiquer notre stratégie de réduction des intrants en modifiant différents leviers où là on est parti sur un verger novateur à savoir déjà en termes de culture on est sur un verger à haute densité c'est aussi des vergers qui tendent à se démocratiser entre guillemets avec une densité très élevée on est 4 mètres sur l'interrand et 1 mètre 25 sur le rang et avec deux variétés Lorane et une variété Estanion Soleta sur un porte-greffe nanisant pour pouvoir justement pratiquer cette haute densité on est à un peu plus de 1700 arbres sur l'hectare donc là vraiment ce verger c'est sur ce verger là qu'on va appliquer différents leviers pour atteindre les objectifs que je vous ai définis précédemment alors pour aborder ce qui nous intéresse aujourd'hui à savoir les gestions de l'endormement avec on a opté pour deux stratégies pour atteindre ce 0 IFT la première des actions sur le verger de référence c'est l'utilisation d'un désherbage mécanique alors je le balaye tout de suite parce que j'en reparlerai par la suite pas par la suite c'est à dire qu'on laisse l'interrand enherber le désherbage se fait uniquement sur le rang donc pour le verger de référence le désherbage mécanique est un désherbage mécanique avec un outil qui a acquis il y a deux ans de ça la station de la Pugère pour désherber donc comme vous le voyez sur ces photos l'outil est globalement maîtrisé et relativement efficace les points je dirais importants à noter qui vont être des points qui vont mener notre réflexion plus tard c'est le coût on est quand même sur un outil à plus de 13 000 euros hors taxe et également ici je vous ai détaillé le nombre de passages on est à 4 par rangée et 2 à 4 passages 2 à 4 fois par an pour gérer l'enherbement sur le rang sur le verger innovant on est passé sur un dispositif différent mais connu à savoir l'utilisation d'une barrière physique pour gérer ces adventices il s'agit de la mise en place d'une toile tissée qui a été disposée au moment de la plantation sachant que cette toile peut être aussi installée plus tard un peu après la plantation mais elle a été faite un peu mal donc une toile tissée de 2 mètres de large assez épaisse 200 mètres de long donc je vous ai indiqué le prix donc on est à 1 euro du mètre et avec une durée de vie de 10 ans donc ce qui a vraiment pour nous motivé cet outil c'est qu'à partir de là il y a plus ou très peu d'action quant à la gestion des adventices sur le rang et comme ça a déjà été observé dans d'autres systèmes ou sur d'autres cultures maintenant je vais vous présenter un peu un retour d'expérience je ne vais pas vous présenter de tableau ni de chiffre parce qu'on est déjà sur un verger très récent et qu'on le gère je dirais presque au quotidien même si c'est annuellement mais voilà les décisions sont prêtes annuellement mais voilà on réagit au plus vite et au mieux donc l'avantage je dirais le gros point positif de ce dispositif c'est qu'effectivement on a géré nos adventices pas de ou très peu d'adventices se sont installés au niveau de la bâche donc là on peut dire que clairement on est satisfait avec une bonne gestion de l'annerbement aussi un avantage de cette bâche qu'on a vu un peu plus tard c'est-à-dire le maintien de l'humidité sous la bâche je dirais on l'a constaté lors des étapes d'irrigation où là on a vu que le sol se conservait resté humide plus longtemps que le verger de référence où l'évaporation était beaucoup plus importante surtout dans le verger en sud-est avec d'une part la chaleur et d'autre part le vent donc ce qui a conduit aussi à réduire l'arrosage mais là-dessus je dirais deux gros points négatifs le premier c'est que mine de rien quand je dis peu ou pas d'adventis c'est quelque part peu mais toujours quand même un petit peu présent dans la mesure où ces bâches au fil du temps avec le vent une certaine quantité de terre se dépose et finit par s'accumuler sur la bâche qui constituent à ce moment-là des zones d'ensemencement pour les adventices donc nécessité en tout cas sur les deux premières années sur les premières années de gestion du verger occasionnellement de nettoyer la bâche alors occasionnellement je n'ai pas encore de données chiffrées c'est quelque chose comme c'est un qu'on constate je dirais qu'on va rechercher les temps qui ont été impliqués dans ce nettoyage pour voir l'impact que ça a pu avoir au final sur la gestion du verger et le deuxième point je dirais le plus pénalisant quelque chose qui était également connu mais qui a pris une ampleur importante dans notre verger c'est la sensibilité marquée au campagnol au campagnol qui a élu domicile sous la bâche donc le campagnol on ne l'a pas du tout trouvé dans le verger de référence mais vraiment bien installé sous les bâches à tel point que voilà ici vous avez le nombre d'arbres qui ont été impactés donc on a dénombré jusqu'à 116 arbres sur le verger à haute densité morts et d'autres qui sont en perte de vigueur et quasi morts ce qui représente pour l'instant 6,7% mais qui peut évoluer si on avait laissé faire donc pour éviter de perdre une grosse partie une trop grosse partie des arbres on a décidé de protéger le verger par un traitement chimique par l'usage du ratron ça a été bien entendu efficace mais le point non négligeable c'est qu'on sort de notre objectif et que on se retrouve avec un IFT un IFT supplémentaire donc au-delà du simple fait que la bâche a permis je dirais un abri pour ce rongeur on a également constaté mais ça difficilement mesurable ça c'est un avis un ressenti de professionnels particulièrement de Jean-Michel qui surveille le verger de près c'est qu'on soupçonne également puisqu'on a utilisé un porte-greffe totalement différent et qu'on connaît très peu on pense qu'également ce porte-greffe est plus appétant et que les campagnols s'y attaquent beaucoup plus facilement donc un point vraiment très négatif sur l'usage de cette bâche qui nous a amené justement au travers du groupe de décision que l'on organise chaque année de prendre le choix de supprimer purement et simplement cette bâche parce qu'il n'est pas question de déroger un peu à l'objectif qu'on s'est donné de ne pas utiliser d'herbicide sur notre verger innovant et donc pour gérer ces adventices revenir tendre vers le désherbage mécanique finalement au regard du travail qui est réalisé sur le verger de référence et globalement satisfaisant donc on va revenir sur un verger innovant on va supprimer cette bâche en 2022 et on va donc effectivement on va revenir à un point positif donc plus d'IFT désherbage mais à l'inverse voilà plusieurs questions se posent à nous parce que on va alors je ne peux pas vous les présenter puisqu'on est en train de mouliner un peu les résultats mais voilà c'est un temps de travail supplémentaire on perd notre économie d'eau quelque part que nous avait apporté l'IFT c'est un temps de travail supplémentaire comme je disais par l'usage de l'outil qui est relativement qui semble important mais on va le calculer une charge supplémentaire qui apparaît donc le gasoil pour le tracteur et dégradation de notre empreinte carbone donc l'analyse est en cours des points positifs et des points négatifs liés au changement d'action et l'idée c'est de trouver quel est le meilleur le meilleur compromis le meilleur je reviens je suis passé un peu vite le meilleur compromis dans ce jugement dans ces actions que l'on applique sur le verger le verger innovant donc voilà c'est plus un ressenti et on évolue on fait évoluer le verger chaque année donc je vous remercie merci Fabrice alors il y a des questions qui sont arrivées alors il y en a certaines qui ont en fait déjà répondu les questions ont été posées un petit peu tôt donc on va on va pas les traiter là par rapport au fameux campagnol est-ce que vous aviez envisagé à un moment de par exemple de mettre en place des barrières physiques autour du verger en barrières barrières grillagées enterrées est-ce que c'est des choses qui vous ont traversé l'esprit pourquoi non ça nous a pas traversé l'esprit parce qu'on n'imaginait pas que ça allait avoir une telle ampleur mais c'est un levier que maintenant on va envisager puisqu'on va on va calculer on va voir ce que peut représenter le non on a décidé de l'enlever donc on va prendre l'outil donc il faut faire un choix non ça nous a pas traversé j'allais vous dire une bêtise mais finalement après imaginer tout protéger ça fait quand même deux hectares ça fait je sais pas honnêtement oui ça serait à re-réfléchir mais on peut pas tout faire en même temps j'avoue que mais c'est pertinent la question est tout à fait pertinente et bah après de même est-ce que par rapport au choix variétal en fait lorsque vous avez fait ce choix au moment de la conception je pense que vous aviez pas en tête que qu'elle allait être appétante aux campagnols du coup est-ce que la question c'était pourquoi ne pas tester d'autres variétés moins appétantes pour les campagnols ça on ne l'imaginait pas et puis on a d'autre part on n'a pas la connaissance sur justement cette sensibilité peut-être que peuvent avoir certains portes greffes ou une tolérance que peuvent avoir d'autres portes greffes effectivement c'est un sujet d'étude qui pourra peut-être mener être mené à l'avenir ce qui a ce qui a nous amené à choisir ce porte greffe c'est parce qu'on voulait au départ faire un verger haute densité donc le route pack était le seul porte greffe à l'heure actuelle en anisant qui nous permettait de réaliser ce type de verger auquel on associait deux variétés pour les variétés utilisées c'était pour le levier réduction des des fongicides tout simplement merci et donc par rapport toujours à ces campagnols qui ont la cote dans les questions réponses est-ce que vous aviez imaginé de mettre en place peut-être des leviers agroécologiques je pense type perchoir pour des rapaces et autres c'est quelque chose qu'on a réfléchi mais finalement on a eu peur que ça prenne que la mise en place soit trop lente et que les campagnols détruisent trop rapidement les arbres mais c'est quelque chose que oui on connaissait qu'on avait comme au départ en fait il aurait fallu à ce moment-là le mettre en place dès le départ immédiatement là je dirais que c'est c'est un peu tard les campagnols sont là voilà pour faire venir des nichoirs et les prédateurs de ces mêmes de ces mêmes campagnols ça va mettre un peu de temps je dirais à se mettre en place et la régulation arrivera peut-être un peu trop tard et on aura perdu beaucoup d'arbres et donc par conséquent beaucoup d'argent à réinstaller les arbres très bien allez je prends une dernière question sur les campagnols et peut-être après je t'en poserai une autre sur une autre thématique pour être sûr par rapport au dispositif là vous avez choisi d'arracher d'enlever la vache il y avait une question est-ce que du coup ça serait pas possible de maintenir sur une partie quand même la vache pour voir vraiment l'évolution de la pression campagnole est-ce que c'est pas en fait des choses un peu cycliques et que là vous êtes sur un pic et que naturellement ça va se réguler par la suite disons que la gestion de l'enherbement c'est un des seuls leviers c'est pas un des seuls c'est pas le seul levier je dirais par là dans la gestion du verger inévant on a plusieurs leviers pour gérer beaucoup d'autres problématiques donc si on laisse peut-être le campagnol même si on se dit qu'il va se réguler au bout d'un moment j'ai peur qu'on perd le bénéfice des autres actions qu'on souhaite mesurer au travers des autres leviers donc c'est j'avoue que on n'aurait que ce levier là oui effectivement ça serait pertinent de voir comment la population peut se stabiliser et en même temps mettre en place d'autres leviers mais là comme on s'attaque à d'autres choses notamment sur les parties fongiques et autres ravageurs si on commence à attendre que les rongeurs se stabilisent la population de rongeurs se stabilise on va perdre le bénéfice des autres actions merci allez une dernière question autre que les compagnols pour finir par rapport à la gestion des adventices comment vous avez réfléchi cela en amont est-ce que vous avez défini un peu des niveaux de gestion souhaitables dans quel sens j'ai du mal à comprendre la question j'imagine est-ce que pourquoi vous avez choisi la base pour qu'il n'y ait pas d'adventisme sur le rang mais est-ce que peut-être avoir des adventismes avec un certain niveau sans trop que ça soit trop concurrentiel est-ce qu'il y a des niveaux qui ont été vous c'était le zéro adventisme sur le rang qui était c'était le zéro adventisme sur le rang qu'on voulait mettre en place d'accord parce que pour l'instant l'expérience que l'on a c'est que la concurrence des adventices perturbe quand même de façon assez importante l'arbre à partir de l'arbre à partir du moment où l'arbre est en place je dirais il y a beaucoup moins de concurrence puisque le système racinaire de l'arbre va se positionner en dessous de l'enracinement des adventices et donc je dirais qu'il va puiser l'eau dans un horizon qui sera inférieur alors que les adventices seront dans un horizon plus superficiel mais là on est dans une phase vraiment d'installation de l'arbre et du verger donc l'arbre a encore ses racines assez superficiellement donc pour ne pas pénaliser son développement dans les stades juvéniles je dirais entre guillemets avant qu'il rentre vraiment en production il faut qu'on n'ait pas il faut absolument ou très peu quasiment pas d'adventices sur le rang en tout cas on l'a préservé sur l'interrang mais sur le rang en tout cas non le temps que les arbres se mettent en place après on pourra partir sur un verger je dirais totalement emmerdé ça ne posera pas trop de problème merci Fabrice alors il y a d'autres questions qui sont arrivées je te laisse y répondre directement dans le chat je te propose de couper le partage d'écran que Vincent commence à préparer sa présentation et du coup moi je vais faire une rapide introduction de la présentation de Vincent qui va porter sur le projet Réseau Pest qui est un réseau expérimental de systèmes de culture en zéro pesticide en grande culture et polyculture élevage donc c'est un réseau qui est composé de neuf sites expérimentaux répartis sur tout le territoire vous allez voir Vincent va vous le présenter donc je rappelle c'est vraiment une conduite des systèmes en zéro pesticide c'est un projet qui était présent dans le premier réseau des FIEXP donc qui a été initié en 2012 donc vous allez voir au niveau des résultats il y a quelques années de résultats on commence à avoir un recul important vous allez voir et donc l'objectif de ce projet c'était comme je vous ai dit concevoir expérimenter des systèmes en zéro pesticide et aussi du coup s'intéresser au volet évaluation des performances et analyse des évolutions des régulations biologiques qui sont dues engendrer suite à l'arrêt des pesticides j'en dis pas plus et je donne tout de suite la parole à Vincent Vincent il faut que tu alimes ton micro ah d'accord j'avais oublié l'essentiel donc merci pour la présentation donc on va je vais vous présenter très rapidement le réseau vous donner juste une petite image ensuite on décortiquera un petit peu les leviers de gestion des adventices qu'on utilise je vous donnerai un lien vers les premiers résultats qu'on développera pas et on regardera des résultats plus récents que je viens de traiter sur la compétition entre adventices et culture et sur des échanges avec les expérimentateurs sur les réussites apprentissages et échecs dans le réseau on est sur des essais systèmes de culture donc on a neuf dispositifs neuf situations différentes et il y a eu conception de neuf systèmes de culture différents chacun faisant un système adapté à ses conditions et on est sur un réseau donc avec pas mal de sites en grande culture mais aussi systèmes qui sont en polyculture élevage et qui peuvent avoir des leviers un petit peu différents de ce qu'on utilise en grande culture pure voilà si je passe donc aux principales techniques qu'on utilise je prends l'exemple du site de Bretonnières sur lequel je travaille et on voit qu'on est passé d'une rotation traditionnelle colza-bléor sur trois ans déjà à une rotation sur sept ans bien allongée diversifiée et avec en particulier vous voyez ça dans l'encadré en bas à gauche des périodes d'implantation des cultures différentes afin de briser les adventices on utilise dans certains cas des cultures étouffantes pour nous aider à gérer les adventices ensuite on essaie de couvrir le sol au maximum en interculture avec des couverts on positionne des labours mais le labours on essaie de le positionner de façon à enfuir les graines mais à ne pas les remonter tout de suite à attendre quelques années avant de les remonter que la facultative reste donc c'est une alternance labours non-labours on réalise beaucoup de fausses mis en interculture pour lutter contre les vivaces ou simplement déstocker les annuels et on a également un fort recours au désherbage mécanique en culture avec des versétries ou rotatives ou mineuses et on utilise aussi d'autres leviers comme il peut y avoir des retards de date de semis pour éviter des pics d'adventices à l'automne par exemple pour le vulpin ou des semis à forte densité pour avoir des cultures qui soient aussi bien concurrentielles vis-à-vis des adventices donc voilà en gros ce qu'on utilise au sein du réseau il y a des petites différences suivant les sites mais globalement c'est quand même ces leviers là qui sont utilisés alors on est bien sûr sur une approche système de culture donc on gère ça au niveau de la succession l'allongement diversification des périodes de semis l'alternance labours non-labours on gère aussi tout ce qui est lutte en interculture des espèces variétés touchantes la lutte mécanique en culture donc au sein de chacune des cultures de la succession et on a en dernier recours d'autres moyens qui sont les cimages qui est vraiment du rattrapage parce que la concurrence est déjà faite mais on peut éviter la grenaison ou dans certains cas ça peut être la destruction totale ou valoriser en ensilage chez les éleveurs par exemple le lien vers les premiers résultats l'article fait à la fin du premier projet on y parle d'Adventis mais là je vous laisse vraiment le découvrir pour regarder un peu plus en détail les résultats plus récents donc on a essayé de regarder quelle pouvait être la compétition entre Adventis et culture en utilisant un ratio qui est biomasse-Adventis sur biomasse totale donc Adventis plus culture ce sont des prélèvements qu'on fait après la fermeture durant un moment où la croissance de la culture est importante et on identifie on sépare les Adventis et la culture et on fait la biomasse de chacun des compartiments donc ce ratio il va varier entre 0 et 1 et on va regarder un petit peu quelle est l'évolution dans le temps pour chacune des partenaires du réseau voilà ce que ça donne au niveau global alors vous voyez qu'il y a un site le site de l'usignan qui est assez atypique avec des pics très importants on va revenir tout de suite pour regarder un petit peu ce qui s'est passé donc la première constatation qu'on peut faire là-dessus c'est que il y a quand même des points qui sont dans la partie basse du graphique donc des infestations qui ne sont pas énormes et on ne voit pas de tendance très claire ni à l'augmentation ni à la diminution des biomasse et on va activer un petit peu le fait qu'il y a beaucoup de points dans la partie basse du graphique ça c'est les ratios en allant de 5 en 5% et on voit tout de suite que dans la première catégorie inférieure ou égale à 5% on a la médiane qui est égale à 5% et le premier quartile donc 25% des données qui sont inférieures ou égales à 1% donc on confirme que finalement dans le système on a quand même une situation où les adventistes ne sont pas un gros problème on s'arrête un petit peu plus sur le site de l'usignan c'est un site en polyculture élevage et en fait au départ de l'expérimentation ils ont eu des soucis d'implantation de leur prairie implantée sous couvert de la culture précédente comme c'était le début de l'essai donc un développement lent et les adventistes ont pris le dessus le désherbage plus mal maîtrisé et d'autant plus mal maîtrisé sur des cultures comme le soja il débutait en désherbage mécanique donc il fallait une phase d'apprentissage en ensilage avec un rendement qui est proche d'un rendement de prairie donc ça finalement c'est pas si mal et le rendement du sorgho il était inférieur nettement inférieur à l'objectif moins 50% si on regarde comment évoluent les parcelles on voit que sur le sur le début quand même très rapidement sur deux parcelles deux autres ça baisse un peu moins ensuite il y a une des parcelles qui remonte un nouveau pic le soja visiblement un peu difficile à maîtriser à nouveau encilé avec un rendement correct si on réfère à la production de fourrage sur une prairie ensuite on voit qu'à nouveau la biomasse adventiste baisse drastiquement et ensuite elle remonte très fortement suite à des problèmes d'implantation d'une prairie en première année qui a été détruite de les limaces en grande partie mais tout ça a été géré par la récolte en ensilage de cette prairie avec un rendement qui est là aussi assez proche du rendement objectif pour la prairie et ensuite il y a eu un sursemis qui a été réalisé en 2017 qui est très peu rentré dans le rendement ici parce qu'on a très peu de prairies mais finalement l'année suivante la part d'adventiste dans la récolte a vraiment drastiquement baissé un autre exemple donc on voit qu'il y a une bonne résilience du système finalement il y a des gros pics mais ça réagit bien aux techniques qui ont été appliquées et donc un deuxième point sur une autre parcelle qui était implantée en colza et dans le colza très très mal levée en raison de sécheresse estivale en qui c'est donc qu'il a été récolté en ensilage avec un peu plus de 6 tonnes de matières sèches donc un rendement qui n'est pas ridicule pour une production fourragère et de nombreux colzas de la région ont été carrément abandonnés donc finalement dans ce cas-là pour une exploitation qui est en polyculture élevage il peut y avoir un réel intérêt à gérer de cette façon-là des herbements importants tout en évitant des frais de réimplanter une nouvelle culture deux autres petits exemples encore là j'ai enlevé l'usinian donc on est sur un schéma un peu plus ramassé ici sur l'heureux on a deux cas où on a des chutes de rendement 50% en gros pour des problèmes d'hydromorphie de parcelle il y a eu des zones cette année-là sans doute fortes pluviométries des zones sans plantes difficultés en plus de gérer les adventices dans ces conditions-là donc il y a eu d'assez forts niveaux de ratio et fortes niveaux de pertes et alors le deuxième exemple c'est sur Mons donc les cérés opestes des sébastiens où là on avait eu des ratios aussi assez importants mais en fait on voit que le blé finalement dans un cas il a fait 64 quintaux ou il est de 70 et dans le deuxième cas le tritical était même au-dessus de l'objectif de rendement donc un certain niveau d'enherbement peut donner en fait des pertes de rendement assez différentes suivant qu'il est dans une culture qui s'en sort bien ou non on peut avoir des effets assez différents donc c'est des réflexions qu'il va falloir creuser et surtout en essayant d'avoir une approche plus site par site pour essayer d'analyser avec le retour de l'expérimentateur ce qui a pu se passer sur ces différents sites et voir un peu comment les adventices ont été gérés par chacun des expérimentateurs une autre approche que j'ai réalisée qui est assez brutale je trouve c'est à faire en fait regarder les faits sur le rendement donc du ratio biomasse donc en abscisse et un ratio qui est rendement constaté sur objectif de rendement donc les points rouges c'est moins de 80% d'atteinte de l'objectif en orange entre 80 et 100 et au dessus de 100 c'est les points qui sont en vert alors on voit qu'il y a des points qui sont assez bizarres ici mais quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière parce qu'il faut toujours aller chercher un petit peu parce que voilà si on prend toutes les données qu'on met ça on voit qu'il n'y a aucun effet enfin il y a la betterave sucrière pour lequel l'objectif de Sébastien était peut-être un peu sous-estimé donc elle ressort très nettement vers le haut et tous ces points-là avec pas mal d'advent atteint des objectifs de rendement c'est des prairies pour lesquelles on a récolté les adventices comme je vous l'expliquais avant donc voilà il faut toujours aller rechercher un petit peu derrière tirer des grandes conclusions sur ce genre d'observation alors si on regarde ici en fait des pertes qui sont des objectifs non atteints plutôt qui sont liés à une infestation un peu modérée en adventice peut-être qu'ici on a des points sur la droite du carré du rectangle qui sont bien liés à des infestations en adventice quand on se rapproche de l'axe désordonné on a vraisemblablement d'autres causes que la présence d'adventice et en fait l'idée de retourner aussi vers l'expérience des expérimentateurs c'était de se dire voilà ça peut être une contre-performance de la culture qui entraîne la prolifération des adventices plutôt que l'inverse donc il faut encore qu'on continue d'explorer ces données et de regarder vraiment dans le détail un petit travail de fourmi pour bien analyser tout ça un petit retour rapide sur le séminaire qui s'est passé en début 2022 on a demandé aux expérimentateurs de nous faire part de leurs réussites de leurs apprentissages des échecs dans la conduite des systèmes de culture donc en ce qui concerne les adventices on a confirmé l'importance de l'alternance des périodes de semi l'importance aussi du désherbage mécanique en culture avec beaucoup d'apprentissage c'est ressorti d'une façon peut-être plus nette que ce qu'on imaginait avec vraiment ce qui sort c'est essayer d'attaquer très tôt pour ce qui n'est pas facile sur une culture jeune ça fait peur mais il faut attaquer très tôt et à l'automne peu de créneaux d'intervention des difficultés également de maîtrise sur le rang ça on ne sait pas trop comment faire voilà on a encore des problèmes les vivaces il y a une certaine maîtrise qui est faite grâce à l'interculture sur des chardons sur des rumex certains expérimentateurs nous disent finalement il faut peut-être essayer d'apprendre à vivre avec une petite infestation en vivace qu'on arrive à contrôler l'importance de la couverture du sol est également sortie mais avec souvent des constats que ces dernières années ce n'était pas facile du tout de réussir découvert et ça coûte cher d'apprentissage aussi sur le choix de la date de semis avec en particulier l'équilibre entre semé tôt et puis semé plus tard pour avoir un démarrage rapide de la culture et qui est important parce qu'une levée réussie facilite grandement le désherbage mécanique en culture et surtout la possibilité d'intervenir très tôt et donc de façon très efficace et un dernier point qui était ressorti aussi que ce n'est pas facile de gérer la fertilisation du système peut-être un peu plus aléatoire que d'autres et c'est important pour éviter de favoriser le développement des adventices si jamais il y a des quantités d'azote trop importantes qui sont apportées par rapport au potentiel de la culture voilà ma merci avec un remerciement particulier aux expérimentateurs qui se sont tapés des biomasses à faire ce qui n'est pas très simple mais bon il y a des trous dans les données mais il y a quand même des choses super intéressantes et il faut qu'on continue à travailler merci Vincent du coup justement par rapport à ces biomasses il y a une question est-ce que les relevés de biomasse en fait sont faits au même moment comment sont gérés ces relevés alors ils sont faits au moment en gros à partir de la fermeture du rang par exemple en céréales c'est entre la fermeture du rang et et la donc la floraison qu'il faut les faire mais c'est on essaie toujours d'intervenir à peu près au même moment alors suivant les cultures ça peut être un peu différent mais c'est c'est ce qui nous était réconisé en nous disant il faut c'est le moment où la culture se développe de façon assez importante et où elle peut être pénalisée par la présence d'Adventis je pense que c'est peut-être un petit peu détaillé dans l'article de Nicolas Mimier-Jolin dont j'ai donné les références dans les diapos il faudrait regarder ça ou sinon la thèse de Guillaume A2 mais en tout cas nous on était parti sur les conseils de l'UMR agroécologie sur réalisation de biomasse à cette période-là donc fermeture la fermeture du rang et comme étant un bon critère d'expression de la concurrence en fait en travaillant merci il y avait aussi une remarque qui était en fait avec le ratio on a du mal aussi à prendre en compte à retranscrire la différence de biomasse des cultures du coup on peut avoir un même niveau d'Adventis mais si on n'a pas la même biomasse de culture on aura au final un ratio différent c'est peut-être là aussi où ce que je disais c'est que dans certains cas on a vraiment le rendement été pénalisé peut-être parce que justement la biomasse de la culture n'était pas très importante mais du coup je pense que c'est un des intérêts aussi de l'indicateur c'est qu'il il regarde un petit peu voilà quelle est la différence entre la culture et les Adventis sachant que pour une même biomasse Adventis dans l'absolu dans une culture bien développée comme ça devait être le cas à Mons il y a beaucoup moins d'effet sur le rendement que dans une culture qui est moins qui est moins bien développée alors le temps file peut-être rapidement il y a d'autres questions sur l'arbitrage en termes de gestion d'interculture est-ce qu'il vaut mieux avoir un sol nu et faire des posomies ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de couvrir le sol avec des couverts végétaux comment vous faites les choix d'arbitrage rapidement ça peut être dans le cas justement de Bretonnière il y a un endroit où c'était mis couvert ou faux semis et ça ça dépend de la situation de la parcelle de ce qu'on envisage de ce qu'on voit sur l'historique de cette parcelle si on s'attend à une forte infestation à ce moment-là on va privilégier des faux semis mais la première année on a fait des faux semis et en fait il n'y a rien qu'à lever donc on va faire au cas par cas ne pas s'interdire qui peut d'ailleurs être assez efficace aussi si on n'a pas un stock semencier trop important on n'a pas de permettre de plutôt couvrir et d'apporter de la matière organique et de réguler les adventices en interculture Merci donc on va prendre une autre question comment pensez-vous que c'est possible de concilier la variabilité liée au dérèglement climatique avec la sensibilité de mise en oeuvre de toutes ces techniques de gestion agronomique et il y avait eu aussi une autre question par rapport notamment aux stratégies de gestion d'adventices qui reposent beaucoup sur du désherbage mécanique et l'augmentation du coup des prix des carburants est-ce que vous revoyez aussi vos objectifs voilà Alors on a on a des objectifs sur le carburant en fait c'est un point que je n'ai pas présenté ici mais on réalise une évaluation multicritère de ces systèmes et donc la consommation en énergie fossile est un élément d'évaluation des systèmes donc on va regarder ça après c'est plus la note qu'on attribuerait à nos systèmes qui peut évaluer évoluer en fonction du coût de l'énergie mais on a quand même cet objectif dans les différents systèmes d'essayer de faire quelque chose qui n'entraîne pas des effets défavorables sur d'autres critères on veut vraiment faire sans pesticides donc là c'est vraiment une contrainte forte après on a aussi comme objectif de ne pas faire exploser la consommation d'énergie de ne pas perdre de l'azote dans les naves donc la fertilisation est raisonnée les expérimentateurs sont quand même sensibilisés à ça et on essaie d'avoir des systèmes un peu équilibrés après réagir à ce qui s'est passé récemment c'est un peu difficile comme ça mais oui il faudra peut-être tenter d'autres choses donner d'autres contraintes également merci Vincent il reste deux questions on n'a pas le temps de les prendre si tu peux y apporter une réponse soit là soit après le webinaire voilà peux-tu arrêter le partage d'écran et je vais reprendre du coup la main juste pour conclure ce webinaire voilà parfait alors hop normalement ça doit être bon donc voilà aujourd'hui c'était le le dernier webinaire de cette première saison donc je tenais encore une fois à vous remercier pour ces présentations que vous avez faites donc je comme dit en introduction là je vous ai affiché donc les coordonnées des trois personnes qui vous ont fait des interventions n'hésitez pas à les recontacter a posteriori du webinaire si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit dans quelques jours donc dès demain sur les réseaux sociaux vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire et dès lundi donc dans votre boîte mail vous recevrez la lettre d'information avec donc la vidéo les supports de présentation qui seront téléchargeables en format PDF voilà donc il est l'heure même dépassé de deux minutes donc juste pour vous donner rendez-vous pour le prochain webinaire donc là on va marquer une pause un peu plus marquée que d'habitude on va se retrouver cet automne donc pour le 6 octobre sur la thématique de la régulation naturelle des bioagresseurs par la faune auxiliaire c'est une thématique qui a déjà été traitée dans cette première saison mais il y a d'autres projets qui vont témoigner sur cette thématique mais avec d'autres retours d'expérience donc nous on va marquer une pause estivale un petit peu plus longue et on revient donc au mois d'octobre merci beaucoup pour votre présence vos questions et à bientôt Sous-titrage ST' 501